Salut, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo consacrée au Disney Village. Je vous rappelle que le Disney Village va subir une très grosse transformation et nous avons eu des nouveaux plans de ce qui arrive au Disney Village. C'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo et regarder ça avec vous. On commence avec le premier plan qui nous a été présenté. On voit ici la future brasserie Rosalie qui sera à la place du Café Mickey qui est actuellement en construction comme vous êtes en train de voir. On avait déjà vu une image sur la future brasserie qui est censée arriver d'ici la fin de l'année 2023. Et j'ai hâte de voir plus et j'ai hâte de voir comment ils ont transformé le Café Mickey, j'ai hâte de voir les prix. Enfin voilà, j'ai hâte de voir le Disney Village transformé et on continue. Et dès début 2024, donc ça sera autour des boutiques qui sont à côté du Café Mickey qui vont être rénovés et comme vous êtes en train de voir ça change énormément. Comme je vous mets la photo, comment ça va être et comment c'est actuellement, ça va être tellement beaucoup plus moderne je trouve. Donc actuellement à cette place, vous avez le Disney Fashion Junior, vous avez le Lego Store et vous avez le Disney Fashion. Ensuite on continue notre chemin et là donc ça correspondrait à, là et normalement on a Disney Gallery. On a le restaurant New York style sandwich, à côté on a actuellement le bar où il diffuse quand il y a les coups du monde ou les choses comme ça. Mais quand on regarde la photo, c'est vrai que je ne vois pas où va passer ce bar. Donc ça c'est une grande question que je me pose. Et bien évidemment, il ne reste une seule photo et c'est bien évidemment la grosse boutique Disney Store. Et juste à côté, le restaurant Annette. Donc pour l'instant j'ai juste vu les plans de ce côté, je n'ai pas vu les plans de l'autre côté. Donc je ne sais toujours pas ce que va devenir le Planet Hollywood. On n'a toujours pas de réponse. En tout cas là, comme vous voyez, ça fait énormément de changements. J'ai du mal à reconnaître certaines boutiques et en fait j'ai hâte qu'ils débutent tout ça en 2024. Donc ils ont dit qu'ils allaient y aller progressivement pour ne pas gêner la clientèle. Mais on sera quand même pénalisé le temps des travaux vu qu'il y a des boutiques qui vont devoir fermer. Vu qu'ils ont très bien, qu'ils ont expliqué que l'intérieur des boutiques allait être rénové également au niveau du mobilier. Que certaines boutiques allaient changer, qu'il y a des nouvelles offres. Donc bien sûr que le Disney Village va être fortement perturbé je pense pendant deux ans. Je pense que ses travaux iront jusqu'en 2025. S'ils arrivent à tout faire en un an, tant mieux. Mais je pense que ça sera fini d'ici l'année 2025. Et je vous remets également ce plan que j'ai trouvé. Donc là on part de chez Annette et on va jusqu'à la brasserie Rosalie. Donc on voit bien comment ça va être en montant. C'est vrai que ça va être beaucoup plus harmonieux. Que les bâtiments iront mieux ensemble. Parce que là c'est vrai qu'en fait qu'on s'arrête deux secondes le Disney Village et qu'on regarde. C'est vrai que déjà le Disney Village fait vieux. Et que les bâtiments, il y en a certains, ils n'ont rien à voir ensemble. Et vraiment. Donc là ouais ça va être tellement beaucoup plus joli. Ça c'est sûr que oui, il faut refaire le Disney Village. Les boutiques. Elles présenteront des nouveaux concepts de shopping tels que mode et lifestyle, décoration d'intérieur, art collectif Disney et grandes franchises Disney, Pixar, Marvel et Star Wars. L'objectif est de donner au Disney Village sa nouvelle identité visuelle, beaucoup plus contemporaine et chaleureuse avec des matières comme le bois, la brique et le métal. La rénovation inclut également un travail sur les allées extérieures, au niveau du sol, la végétation et au niveau de l'éclairage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous fais des nains bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada